Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde reconnaissance au Président Caboret et à M. le Président de l'Université et à vous tous, Mesdames, Messieurs, de m'accueillir ici, dans votre pays, dans votre région et dans ce lieu où votre présence et vos visages me donnent une vision pleine de promesses d'avenir et qui se construit ici. Merci, M. le Président, de l'accueil qui nous est réservé depuis hier soir dans votre pays, de cette journée que nous allons passer ensemble et de m'avoir permis de m'adresser à vous dans ce cadre. Je suis également reconnaissant à chacun d'entre vous d'avoir suspendu pour quelques heures la tâche la plus précieuse au monde, la construction de l'avenir que vous osez inventer, selon la belle formule d'un de vos compatriotes. Cet avenir que vous osez inventer, vous l'avez reconnu, c'est une formule de Thomas Ankara à qui je souhaite solennellement rendre hommage en château de Théâtre. Alors on m'a dit, ici c'est un amphithéâtre marxiste et panafricain. Donc je me suis dit, c'est l'endroit où je dois aller pour m'exprimer. Parce que je ne vais pas venir ici vous dire que nous allons faire un grand discours pour ouvrir une nouvelle page de la relation entre la France et l'Afrique. Ou je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France comme d'aucuns le prétendent. Parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Il y a une politique que nous pouvons conduire, il y a des amis, il y a des gens avec qui on est d'accord, d'autres non. Mais il y a surtout un continent que nous devons regarder en face. Alors il n'est jamais aisé compte tenu de notre histoire partagée. pour un président français de venir parler comme cela de l'Afrique. Et je n'aurai pas la prétention ici d'exprimer la complexité et la diversité d'un continent de 54 pays. D'abord parce que ça a quelque chose de terriblement arrogant d'essayer d'expliquer qu'en quelque sorte, il y aurait une unité absolue, une homogénéité complète. 54 pays, avec autant d'histoires, avec plus encore d'ethnies et de langues, avec des relations qui ne sont pas les mêmes à l'égard de la France et un passé des traumatismes bien souvent différents. Néanmoins, si je ne veux pas m'improviser historien, tout particulièrement dans l'université qui a pris le nom d'un des plus grands historiens du continent, je veux m'exprimer ici au pays des hommes intègres parce que je sais qu'on ne parle pas qu'au Burkina Faso, ni même uniquement à l'Afrique de l'Ouest, ni même uniquement à l'Afrique francophone. Parce que ces barrières qu'on a longtemps mises dans nos représentations, dans nos lectures politiques, dans nos analyses, ce ne sont plus les barrières de l'Afrique d'aujourd'hui, de la vôtre. Ces barrières entre une Afrique francophone ou une Afrique anglophone, entre une Afrique du Nord et une Afrique subsaharienne, entre une Afrique, d'ailleurs, francophone et lusophone aussi, toutes ces barrières-là sont artificielles. Elles ne viennent que plaquer, en quelque sorte, un passé qui doit passer, des représentations qui ont été, des constructions qui doivent évoluer. Je parlerai donc ici devant vous de l'Afrique comme d'un continent pluriel, multiple, fort et comme d'un continent où se joue une partie de notre avenir commun. Je vous parlerai avec sincérité, mais aussi avec une profonde amitié. Je suis comme vous, d'une génération qui n'a jamais connu l'Afrique comme un continent colonisé. Je suis d'une génération dont l'un des plus beaux souvenirs politiques est la victoire de Nelson Mandela et son combat contre l'apartheid, chassé par une solidarité panafricaine allant de Alger à Rabat, de Luanda à Conakry. C'est cela, l'histoire de notre génération. Aussi, je me refuse à toujours revenir sur les mêmes représentations d'hier. Il y a eu des combats, il y a eu des fautes et des crimes, il y a eu des grandes choses et des histoires heureuses, mais j'ai une conviction profonde. Notre responsabilité n'est pas de nous y enfermer. Notre responsabilité n'est pas de rester dans ce passé, mais de vivre l'aventure pleine et entière de cette génération. Je suis d'une génération de Français pour qui les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire. Je me reconnais dans les voix d'Albert Londres et d'André Gide qui ont dénoncé les milliers de morts du chemin de fer du Congo et je n'oublie pas que ces voix, alors, ont été minoritaires en France comme en Europe. Je suis aussi d'une génération qui a été impressionnée par la détermination de la jeunesse burkinabée à défendre à deux reprises et parfois au prix de sa vie les acquis de la démocratie et de l'État de droit. Je suis d'une génération où on ne vient pas dire à l'Afrique ce qu'elle doit faire, quelles sont les règles de l'État de droit, mais où partout, on encouragera celles et ceux qui en Afrique veulent prendre leurs responsabilités, veulent faire souffler le vent de la liberté et de l'émancipation comme vous l'avez fait ici. Applaudissements Et je suis d'une génération qui observe que partout sur le continent africain, la jeunesse africaine réclame avec impatience de participer à la construction du destin de son pays et de la mondialisation. Je suis d'une génération de Français pour qui l'Afrique n'est ni un encombrant passé ni un voisin parmi d'autres. La France entretient avec l'Afrique un lien historique indéfectible, pétri de souffrances, de déchirements, mais aussi, si souvent, de fraternité et d'entraide. L'Afrique est gravée dans la mémoire française, dans la culture, dans l'histoire, dans l'identité de la France. Et c'est là une force et une fierté que je veux cultiver, que je veux porter comme un atout de la France, pour la France et pour l'Afrique dans notre rapport au monde. Je constate qu'il y a un incident technique. Je voudrais juste m'assurer qu'il n'y a pas de troubles qui vont au-delà. Tout va bien ? C'est celui qui a pris les étincelles le dise au lieu de se tenir dignement. Le dise au lieu de se tenir dignement. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Nous sommes une génération dont les destins sont mêlés. On ne veuille. Parce que nous avons cette histoire commune, mais parce que nos parents, nos frères, parfois nos enfants, ont fait ce choix d'enjambler les continents et les mers. et je suis comme vous d'une génération convaincu que les diasporas africaines de France sont aussi au cœur de nos couvertures du monde. Et je suis aussi convaincu comme nombre d'entre vous dans cette salle que nous ne pouvons simplement nous regarder comme étant un des milliers et des milliers de kilomètres, mais comme étant aussi souvent de sang, d'histoire et de destin mêlés. J'entends souvent dire que la force de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Quand je vois les chiffres, il s'agit des Fasos comme de toute la région, il est difficile de dire le contraire. Mais permettez-moi de dire que la force de la France, surtout en Europe aujourd'hui, c'est aussi sa jeunesse. Et sa jeunesse, elle est en partie issue de cette histoire commune. Sa jeunesse, au parti, elle regarde aussi l'Afrique. Elle nous écoute quand nous parlons d'Afrique parce que nous lui parlons à elle-même. La jeunesse française, est aussi pour partie une jeunesse sénégalaise, ivoirienne, guinéenne, burkinabée, nigérienne, malienne. Elle est aussi tout cela. Et donc, lorsque je vous parle de vous, je vous parle aussi de moi. Enfin, je suis d'une génération profondément européenne. d'une génération qui est fortement attachée à son pays, mais aussi à ce qu'il peut construire avec les autres. J'en tire la conviction intime que ce n'est pas simplement un dialogue franco-africain que nous devons reconstruire ensemble, mais bien un projet entre nos deux continents, mais bien une relation nouvelle, repensée, à la bonne échelle, où l'Union européenne sera parlée et construite avec l'Union africaine et avec l'Afrique tout entière. C'est bien à cette échelle que les choses aujourd'hui se font. C'est pour toutes ces raisons que j'ai tenu à être devant vous aujourd'hui. Ici, au Burkina Faso et dans ce lieu. Un lieu où on ne peut pas tricher. Un lieu qui résume les deux visages de l'Afrique. celui de ses formidables opportunités, mais aussi celui de ses difficultés, des épreuves, du combat quotidien que chacun d'entre vous mène avec courage pour forcer son propre destin. Je ne serai pas dégoté de ceux qui voient dans l'Afrique le continent des crises et de la misère. Mais je ne serai pas non plus dégoté de ceux qui vantent une Afrique enchantée, une Afrique soudainement parée de toutes les vertus et hérissées en modèle. Je ne serai pas de ceux qui se voilent la face et ignorent la difficulté de votre quotidien. De ceux qui ignorent les grèves, les années blanches, la difficulté d'accéder à des manuels, à une bourse, parfois, tout bonnement, à une vie simple et heureuse. Je serai de côté de ceux qui portent un regard lucide, ceux qui considèrent que l'Afrique n'est ni un continent perdu ni un continent sauvé. Je considère que l'Afrique n'est tout simplement le continent central, global, incontournable, car c'est ici que ce télescope tous les défis contemporains. C'est en Afrique que se jouera une partie du basculement du monde. Si nous échouons à relever ces défis ensemble, alors l'Afrique tombera dans l'obscurité de ses hauts. Elle regrettera. Elle regrettera. Mais avec elle, l'Europe aura les bénéficiaires parce que s'ouvrira une longue période de migration, de misère, des routes, de la nécessité et de la douleur plus encore qu'aujourd'hui. Mais si nous parvenons à relever ensemble ces défis, si nous sommes à la hauteur de ce grand moment de bascule que nous sommes en train de vivre, alors qu'ici se jouera une partie de la croissance du monde, alors qu'ici cette jeunesse sera une jeunesse de réussite et de conquête parce qu'il y a tout à conquérir. Alors ce sera une aire de développement, de croissance et d'opportunités nouvelles pour les Africains comme pour toutes celles et ceux qui viendront à leur côté de cette aventure. Ce grand moment de bascule c'est celui où en Afrique nous devons justement relever tous les défis. le terrorisme qui a frappé deux fois notre capitale et qui chaque jour de manière insidieuse bouscule les équilibres et la stabilité du pays. Le changement climatique qui a frappé deux fois notre capitale mais qui chaque jour de manière insidieuse bouscule les équilibres et la stabilité du pays. le changement climatique qui ravage le Sahel plus que toute autre région dans le monde qui au lac Tchad dans toute la bande sahélo-saharienne bascule des populations entières plonge dans la pauvreté la plus complète des femmes et des hommes qui vivaient de l'agriculture de la vente du poisson ou de routes commerciales qui vivaient depuis des siècles et des siècles. La démographie avec 450 millions de jeunes à insérer sur le marché du travail en Afrique d'ici 2050. L'urbanisation puisque l'Afrique sera dans quelques années le continent des mégalopoles et enfin la démocratie combat que vous avez ici mené et gagné et qui reste le combat d'une grande partie de la jeunesse africaine. surtout vous connaissez ce qu'aucun autre continent n'a connu ce qu'aucune autre génération n'a connu le cumul en même temps de tous ces défis. votre génération a une responsabilité immense celle de devoir le plus rapidement possible relever ces défis tout ensemble. Vous ne pouvez pas simplement gagner le défi du changement climatique en oubliant les autres. Vous ne pouvez pas simplement gagner la bataille contre le terrorisme si dans le même temps vous ne gagnez pas celui du développement économique et de la stabilité c'est tout en là où beaucoup d'autres ont échoué là où beaucoup d'autres se sont dit ce combat n'est pas pour nous nous pouvons en faire l'économie là où beaucoup d'autres s'étaient habitués si je suis venu m'adresser à vous c'est que beaucoup de choses résident en vous je vous en dois quelques-unes vos gouvernants vous en doivent aussi beaucoup mais c'est en vous que réside une partie de la solution dans votre volonté de prendre ce chemin dans votre force de caractère et votre détermination à réussir ce temps de bascule dans notre capacité ensemble à relever ce défi la solution ne viendra pas de l'extérieur mais elle ne viendra pas non plus du statu quo ou des vieilles habitudes je veux être à vos côtés celui qui aidera l'Europe à saisir cette chance celle d'écouter la jeunesse africaine d'en tirer le meilleur et de mettre son potentiel au profit de l'ensemble du monde et cela commence en venant devant vous à votre écoute à l'écoute de toutes les voix j'irai écouter j'irai écouter la jeunesse partout où elle se trouve partout où elle s'exprime cet après-midi ensemble dans une école demain en Côte d'Ivoire puis après-demain au Ghana sur des terrains de football j'irai partout écouter ce qui s'exprime ce qui se dit ce qui se veut mais d'autres m'aideront aussi pour entendre votre message et j'ai tenu à ce qu'il soit présent à mes côtés aujourd'hui ce sont les membres du conseil présidentiel pour l'Afrique pour l'Afrique car ils seront un lien permanent avec vous comme le sont les organisations que je n'oublie pas qui oeuvrent au quotidien sur le terrain aux côtés des populations et présidentielles car votre voix me sera restituée sans filtre sans intermédiaire sans concession c'est ce qu'ils ont commencé à faire il y a quelques jours lorsque nous avons préparé ensemble ce déplacement ce sont de jeunes femmes et de jeunes hommes qui ont accepté de prendre sur leur temps pour venir être en quelque sorte vos porte-voix pour venir à la rencontre pour venir écouter partager leur expérience non pas me dire ce qu'il faudrait me dire ou ce qu'on dit à un président de la République depuis parfois bien longtemps non me dire ce qui se dit ce qui se ressent ce qui se veut ce qui est attendu ce qui est nécessaire c'est ce qu'ils continueront de faire en veillant au respect des engagements pris devant vous parce que je suis venu pour prendre des engagements et j'en ai déjà pris j'ai pris l'engagement d'avoir une France au rendez-vous du défi de développement beaucoup de ce que je viens de rappeler de ce que je vais dans un instant détailler ne serait pas possible si la France n'était pas à la hauteur de ce défi et ne décidait pas d'être à la hauteur en termes d'aide publique au développement je sais que c'est très attendu aussi ai-je pris l'engagement dès le début de mon mandat d'atteindre à la fin de celui-ci les 0,55% du revenu national brut en termes d'aide publique au développement c'est un engagement ferme il est exigeant il est exigeant il supposera des efforts nous les ferons parce que ces efforts c'est la contribution française à la réussite de tout un continent de nombreux pays parce que c'est une part de notre réussite aussi et donc dans les prochains mois une stratégie sera détaillée préparée par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères qui année après année expliquera très précisément comment nous y parviendrons avec des engagements financés et avec des financements à la clé mais je ne veux pour autant pas que nous nous arrêtions aux chiffres l'aide publique au développement nous savons parfois ce que ça peut dire ce que cela a pu dire un argent qui va trop peu sur le terrain trop peu justement aux jeunes aux ceux qui en ont le plus besoin et donc cette philosophie qui a été changée il y a plusieurs années en France sous l'autorité de Jean-Michel Severino dont je salue ici la présence et qui est aujourd'hui portée à la tête de l'AFD l'agence française de développement par Rémi Rioux également à mes côtés c'est cette transformation que nous avons conduite depuis plusieurs années conduisant à avoir une politique du développement française plus proche du terrain plus à l'écoute des besoins travaillant de manière plus délocalisée au contact des besoins nous devons passer une nouvelle étape franchir encore un nouveau seuil je souhaite que nous réfléchissions dans les prochains mois avec vous peut-être à un nouveau nom à une nouvelle philosophie à des nouvelles modalités d'action comme ce que nous avons su faire ensemble il y a quelques semaines au Sahel avec l'alliance pour le Sahel c'est-à-dire savoir avoir une aide publique au développement plus spécifique où nous nous mettons ensemble autour de la table de manière directe avec les étudiants avec les ONG avec les associations avec les entreprises et où la France avec ses partenaires africains se met en situation d'agréger l'aide multilatérale l'aide d'autres puissances européennes pour être plus efficace non pas pour avoir des cathédrales que nous construisons à notre gloire non pour poursuivre des projets dont les Africains ont besoin l'alliance pour le Sahel lancée en juillet dernier elle associe l'Allemagne l'Union Européenne la Banque Africaine de Développement la Banque Mondiale et le PNUD avec l'ensemble des membres du G5 Sahel et elle permet de manière beaucoup plus efficace avec méthode d'intervenir ainsi sur le terrain c'est ce changement de méthode que je proposerai à tous demain au sommet entre l'Europe et l'Afrique à Abidjan c'est ce changement de méthode que nous avons commencé mais qui doit se poursuivre de manière indispensable où nous devons être plus efficaces plus au contact des besoins du terrain en désintermédiant parfois notre organisation et en ayant davantage collectivement une culture de l'évaluation parfois notre aide publique au développement ne répond pas aux besoins elle fait plaisir à des gouvernements français ou africains c'est une mauvaise méthode elle doit être évaluée elle doit être évaluée si elle est efficace il faut la poursuivre si elle ne l'est pas il faut la réorienter vers des projets portés sur le terrain et des projets que nous accompagnerons c'est cette nouvelle philosophie cette nouvelle volonté qui accompagnera l'engagement ferme en termes de financement pris par la France mesdames et messieurs chers amis les mots sont importants parce qu'ils sont le début d'un choix partagé d'une histoire partagée d'un imaginaire commun c'est pourquoi la proposition avec laquelle je viens devant vous ce n'est pas de décréter seul une nouvelle étape de notre relation non c'est avec humilité de vous proposer d'inventer ensemble une amitié nous avons tout pour y parvenir une histoire des liens des aventures familiales des passions communes avec tout ce qu'elles emportent des décirements des volontés folles de faire et surtout une amitié pour agir car il s'agit bien ensemble de peser sur les grands équilibres du monde de demain c'est cela aujourd'hui ce que avec vous je suis venu faire proposer d'inventer une amitié pour agir et le ciment de l'amitié c'est de commencer par tout se dire c'est de ne faire l'impasse sur aucun des périls qui peuvent emporter de manière irréversible la stabilité de l'Afrique mais aussi avec elle de l'Europe c'est de les identifier et chacun de prendre sa part de responsabilité le premier péril qui pèse sur chacune de nos consciences c'est l'atteinte à notre dignité humaine c'est la responsabilité de dire que les drames qui se déroulent sous nos yeux en Libye sont un crime contre l'humanité elles sont le stade ultime de la tragédie que nous avons laissé prospérer sur ce que j'appelle les routes de la nécessité ces routes du Sahel de la Libye de la Méditerranée ultime car elle nous ramène au pire désastre de notre histoire partagée celui de l'esclavagisme celui de la traite des êtres humains c'est une histoire complexe millénaire une histoire de l'Afrique avec elle-même et de l'Afrique avec l'Europe mais c'est un crime contre l'humanité aujourd'hui sous nos yeux il faut le nommer non pas pour accuser l'autre comme je l'entends parfois non pas pour le dire le problème est ailleurs non pour agir avec force avec vigueur je proposerai demain à Abidjan lors du sommet rassemblant l'Europe et l'Afrique aux côtés du président Ouattara et du président Condé une initiative euro-africaine pour mettre un terme à cette stratégie portée par tous ceux qui veulent notre destruction la stratégie des terroristes des trafiquants d'armes et d'êtres humains qui conduisent à la tragédie que nous voyons sous nos yeux une initiative qui doit commencer par frapper les organisations criminelles les réseaux de passeurs qui agissent impunément depuis les centres urbains de la Corne de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest jusqu'aux côtes européennes je salue à ce titre les actions courageuses qui ont déjà été prises par les autorités nigériennes je proposerai également que l'Afrique et l'Europe viennent en aide aux populations prises au piège en Libye en apportant un soutien massif à l'évacuation des personnes en danger c'est un devoir et c'est le nôtre d'abord comme nous l'avons lancé le 28 août dernier à Paris en ayant une action des pays européens et de l'Union européenne en lien étroit avec l'Union africaine dont je salue sur ce sujet l'engagement qui consiste au Niger et au Tchad à aller envoyer des missions de l'OFPRA mais aussi de tous les équivalents européens pour travailler en lien étroit avec le HCR afin d'identifier les femmes et les hommes qui peuvent bénéficier de la protection du droit d'asile nous devons dès là-bas les protéger et les ramener en Europe nous avons commencé à envoyer les premières missions et je m'engage à ce que la France et l'Europe à ses côtés puissent être à la hauteur de ce défi et dans le même temps nous devons aussi encourager le travail de l'organisation internationale des migrations pour travailler avec tous les états africains d'origine et aider au retour dans les états d'origine nous ne pouvons pas laisser des centaines de milliers d'africains qui n'ont aucune chance d'obtenir le droit d'asile qui vont passer parfois des années en Libye prendre tous les risques dans la Méditerranée courir à ce drame il est donc indispensable d'oeuvrer pour leur retour et d'aider à cet égard l'organisation internationale des migrations la France a commencé à faire ce travail en lien étroit avec les autorités tchadiennes et nigériennes et je veux ici remercier les présidents Déby et Issoufou mais face à l'ampleur de la tragédie qui est sous nos yeux il faut changer d'échelle dans notre mobilisation alors que la Libye cherche encore la voie de sa stabilisation nous ne pouvons laisser les autorités libyennes affronter seules ce défi nous avons là l'opportunité le devoir historique de donner un sens concret au partenariat entre l'Europe et l'Afrique la France sera au rendez-vous je souhaite que l'Europe tout entière le soit le deuxième impératif c'est la lutte contre le terrorisme je le dis ici parce que nous avons ce destin tragique en commun nos deux pays durant ces dernières années ont été bousculés frappés meurtris par le terrorisme nos deux pays ont été frappés et meurtris par un terrorisme islamiste qui s'est construit dans la zone irako-syrienne qui s'est construit aussi aujourd'hui dans la bande sahélo-saharienne la France a été à vos côtés au rendez-vous et je salue ici la décision courageuse prise par mon prédécesseur François Hollande lorsqu'il a décidé de manière extrêmement rapide d'intervenir au Mali pour stopper l'avancée des terroristes c'était la bonne décision et l'armée française fait partie des rares armées européennes qui a la possibilité d'agir en si peu de temps nous l'avons fait parce que la France a toujours été aux côtés de l'Afrique lorsque sa stabilité lorsque sa vie était en jeu comme l'Afrique a toujours été aux côtés de la France lorsqu'il en était de même pour nous c'est cela notre histoire mais aujourd'hui nous continuons à être présents au-delà de la présence de la MINUSMA c'est bien la force Barkhane présente dans la bande sahélo-saharienne qui est là qui assure la stabilité où des milliers de françaises et de français que je veux ici saluer et remercier risquent chaque jour leur vie pour lutter contre le terrorisme dans la région pour protéger vos enfants pour vous aider et pour gagner cette bataille contre le terrorisme je veux ici avec vous les remercier pour leur courage et avoir une pensée pour leur famille et pour les victimes mais vous le savez l'ambition des jeunes soldats français de Barkhane c'est de permettre à leurs frères d'armes burkinabés nigériens maliens mauritaniens tchadiens de rejoindre leurs postes et de protéger leur population c'est cela ce qu'ils veulent c'est cela ce que je veux c'est pour cela que nous avons d'ailleurs lancé ensemble la force G5 Sahel ces forces ont pour eux objectif de coordonner les forces armées des pays membres du G5 de pouvoir agir sur le terrain sur les zones frontalières les plus difficiles et répondre aux défis comme celui que vous vivez ici au Burkina Faso nous devons accélérer ce travail lancé en juillet dernier la France a apporté son soutien financier militaire notre coopération est exemplaire nous avons aussi formé organisé un état-major maintenant intégré les premières expériences ont été faites avec succès je veux aujourd'hui que nous puissions conduire les premières victoires des forces du G5 Sahel il est indispensable dans les prochaines semaines et les prochains mois que ces forces communes en particulier dans le fuseau qui vous concerne conduisent à terrasser ces terroristes à mener les premières victoires elles sont indispensables pour vos armées pour votre population et pour ce chemin que nous menons ensemble contre le terrorisme c'est un fardeau que nous partageons et demain ce sont en effet des organisations régionales plus fortes et plus réactives qui ont vocation à prendre le relais je sais que c'est aussi la volonté profonde du président de l'Union africaine Alpha Condé à qui je veux rendre ici hommage et qui n'a jamais déménager sa peine surtout les conflits africains pour rendre l'Afrique plus présente dans le règlement de ces conflits mais pour que l'Union africaine soit en effet plus présente et plus crédible encore il faut ces forces régionales militaires crédibles construites organisées comme celles que nous sommes en train d'édifier pour le G5 et je veux saluer à ce titre la volonté aussi du Rwanda du Sénégal et d'autres pays africains d'accélérer cette évolution c'est le sens de l'histoire c'est aussi pourquoi je soutiendrai au Conseil de sécurité des Nations unies l'initiative de l'Union africaine visant à assurer un financement autonome et prévisible aux opérations militaires africaines la France poursuivra bien sûr pour accompagner ce travail les actions de formation que nous menons pour renforcer les capacités sous-régionales la troisième menace qui peut miner l'Afrique ce sont les conflits politiques les plus optimistes diront que l'Afrique n'a jamais connu aussi peu de conflits entre Etats les plus réalistes parmi lesquels je me compte observeront que l'Afrique n'a jamais connu autant de conflits internes autant de blocages autant d'impasses autour de ces constitutions ou de ces élections dans ce domaine je vous l'ai dit je ne vous donnerai pas de leçons le président de la république française n'a pas expliqué dans un pays africain comment on organise la constitution comment on organise les élections ou la vie libre de l'opposition je n'attends d'ailleurs pas cela d'un président africain pour ce qui concerne l'Europe mais c'est son rôle d'être aux côtés de ceux qui travaillent au quotidien à rendre la démocratie et l'état de droit irréversibles je pense à ceux qui agissent pour l'éducation les droits de l'homme la justice la liberté de la presse je pense aux états qui le font et au gouvernement et je salue l'action du président Caboé je pense aux ONG aux journalistes aux universitaires à toute cette collectivité du pluralisme démocratique indispensable pour l'Afrique en venant ici au Burkina Faso j'ai une seule certitude que le changement le renouveau générationnel dans un continent dont 70% de la population a moins de 30 ans ce n'est pas une option c'est une loi mathématique et ceux qui pensent qu'aujourd'hui en Afrique on peut avoir la même politique qu'on a parfois eu depuis des décennies et des décennies qui voudraient retarder le cours de l'histoire n'ont pas regardé le Burkina Faso à coup sûr mais n'ont pas compris mais n'ont pas compris qu'il y avait un ferment essentiel à ce changement leur propre jeunesse la jeunesse africaine qui elle est en train de tourner une page alors j'appliquerai à mes interlocuteurs la même exigence que celle que je me suis fixée à moi-même celle de préparer l'avenir celle de faire une place à la jeunesse celle d'investir en elle je serai aux côtés de ceux qui font le choix de la responsabilité et pas celui du déni partout où j'aurai de tels partenaires je travaillerai avec eux sans calcul et c'est le cas ici cher Rob et partout où cela ne sera pas le cas la France ne se privera pas d'un lien direct avec la jeunesse les universités les ONG les entrepreneurs pour avec eux construire l'avenir le quatrième péril c'est l'obscurantisme c'est l'emprise de l'extrémisme religieux sur les esprits et là aussi je n'aurai aucune naïveté c'est une menace bien plus redoutable parfois que le terrorisme car elle est massive diffuse quotidienne elle s'immisce dans les écoles dans les foyers dans les campus dans la vie politique cette menace n'a pas de frontière ni de continent tout simplement parce qu'elle s'attaque à ce qu'il y a de plus intime la foi et la religion pour en détourner le sens pour en transformer la transcendance en négation de l'autre je n'ai là-dessus pas de leçon à donner moi qui suis le président d'un pays qui est aussi confronté à un défi de ce type à l'intérieur de mes propres frontières et dans un pays laïc où la séparation de l'état et de la religion est complète mais je veux ici parler à toutes les consciences au vôtre vous pouvez être totalement athée, laïque et le revendiqué vous pouvez croire dans l'islam la religion catholique dans l'animisme ou tout autre vous pouvez être musulman évangéliste ne laissez jamais la religion dans laquelle vous croyez faire ce pourquoi elle n'a jamais été faite ne laissez jamais la religion vous convaincre que c'est une aventure de destruction de l'autre ne laissez jamais au nom de votre religion certains faire croire qu'il pourrait dominer voire détruire ceux qui ne croient pas ou ne croient pas pareil ne laissez jamais au nom de votre religion asservir les consciences ou les individus toutes les religions sont des religions construites sur un message d'amour et d'espoir elles ont des différences elles se sont parfois combattues mais nous avons un devoir celui de construire des états libres séparés du religieux et d'assurer l'exercice libre des consciences et adultes mais chaque conscience a un devoir c'est sa part de responsabilité c'est de ne jamais laisser sa religion détourner de sa fonction première je vous le dis parce qu'ici aussi votre responsabilité est immense il est temps aujourd'hui de faire barrage à l'extrémisme religieux il ne faut lui laisser aucun espace en le combattant partout dans les écoles dans les universités dans toutes les formes de citoyenneté le combattre au quotidien le combattre dans les discours politiques et dans l'action je veux rendre ici hommage au roi du Maroc pour le rôle éminent qu'il joue et pour les mots qu'il a su trouver pour provoquer cette prise de conscience compte tenu du rôle éminent qui est le sien mais la priorité doit être pour nous d'aller encore plus loin dans ce combat nous devons éradiquer le financement de l'extrémisme et de ces chemins détournés de la religion c'est le message que j'ai fait passer à nombre d'états qui parfois sont intervenus pour financer qui des fondations qui des écoles qui des mouvements prétendus libres pour parfois conduire au pire l'arabie saoudite a rejoint ce combat et je veux ici remercier le prince héritier d'arabie saoudite qui s'est très clairement exprimé sur ce sujet lorsque je l'ai vu il y a quelques semaines je soutiens sa détermination à fermer toutes les fondations qui pendant plusieurs décennies ont entretenu l'extrémisme en Afrique et en Europe c'est un mouvement courageux qui aura tout mon soutien nous le suivrons de près je compte aussi sur le Qatar la Turquie et l'Iran pour s'engager fermement dans ce combat ce sera l'enjeu de notre lutte dans les prochains mois nous ne devons plus accepter que quelque puissance que ce soit finance de manière directe ou détournée des fondations des organisations qui nourrissent l'obscurantisme ou l'extrémisme ce sera l'enjeu de la conférence sur la lutte contre le financement du terrorisme que j'organiserai à Paris l'année prochaine mais il ne faut pas simplement fermer les écoles qui enseignent la rupture et la régression il faut en ouvrir d'autres qui bâtissent le socle commun de connaissances qui nous rassemblent nous devons bâtir une école qui libère les esprits et non qui les enferme c'est pourquoi l'éducation sera la priorité absolue du nouveau partenariat que je vous propose c'est le sens de mon engagement aux côtés du président Macky Sall pour coparrainer la reconstitution du partenariat mondial pour l'éducation je me rendrai en février à Dakar pour cela et j'aurai deux priorités d'abord je veux que la France s'engage massivement pour contribuer à la formation des professeurs le ministre de l'éducation nationale qui m'accompagne dans ce déplacement est tout particulièrement engagé dans ce combat nous prendrons des engagements concrets mais il est indispensable que la France aide tous les états d'Afrique qui le veulent pour réussir cette bataille contre l'obscurantisme à former les enseignants et à construire justement la stratégie qui permettra de former les esprits partout sur le territoire ensuite je serai aux côtés de tous les chefs d'état et de gouvernement africains qui feront le choix de la scolarisation obligatoire des jeunes filles je défendrai leurs choix et je demanderai à l'agence française de développement de soutenir en priorité les programmes visant à la scolarisation des jeunes filles je fixerai à nos ambassades l'objectif d'attribuer des bourses d'études en France en priorité à des jeunes filles n'ayez pas peur je n'ai pas dit qu'il n'y en aura que pour les jeunes filles j'entendais cette mal réaction visant à protester mais je vous le dis avec la même franchise je regarde avec inquiétude parfois dans certains quartiers de mon propre pays la déscolarisation des jeunes filles progresser et je le vois dans certains pays africains si l'Afrique veut réussir et la France avec elle ce grand basculement du monde nous devons former tout le monde et éduquer tout le monde et nous devons éduquer les jeunes filles nous devons avoir des jeunes filles et des femmes libres libres de choisir et je vous le dis pour vous jeunes hommes qui êtes là c'est bon pour vous la société que vous vous préparez la société que nous allons construire ça ne doit pas être celle d'hier et parfois encore trop souvent celle d'aujourd'hui ça ne doit pas être une société où ce sont les hommes qui vont dire ce qui est bon pour les femmes qui vont leur choisir leur destin qui vont dire l'éducation est bonne pour moi mais très peu pour elles ça n'est plus acceptable il n'y a pas de vecteur de progrès plus puissant pour une société que l'émancipation des jeunes filles le soleil des indépendances celui qui a fait briller Amadou Kourouma est porté par une héroïne africaine qui incarne tout l'espoir d'un continent ce sera ma fierté que la France aide à faire briller le soleil des indépendances de cette nouvelle génération de femmes africaines cela m'amène à un cinquième défi que nous ne pouvons pas éluder c'est celui de la démographie y a-t-il des voix qui veulent s'exprimer ne pas en parler c'est irresponsable dire tout va bien madame la marquise c'est formidable il n'y a pas de problème on va continuer ensemble comme on a toujours fait et on va s'apercevoir qu'il y a une démographie extraordinairement dynamique mais dans d'ombres de pays qui déjà n'ont pas la croissance pour faire vivre une génération une démographie qui fait basculer encore de l'autre côté c'est ne pas partager une préoccupation que nous devons avoir en commun 70% de jeunes c'est ça l'Afrique alors oui c'est une chance je vous l'ai dit j'y crois si je n'y croyais pas je ne serais pas là mais c'est surtout une immense responsabilité alors la démographie ça ne se décrète pas et là aussi ça ne se dicte pas aucun président ne va dire ma démographie doit être celle-ci ou celle-là et a fortiori pas un président français pour l'Afrique mais elle renvoie à des choix personnels intimes dans lesquels personne ne doit s'immiscer et c'est là le coeur du sujet elle doit être un choix en particulier pour les jeunes filles et pour les femmes et posez-vous bien la question partout vous avez 7, 8, 9 enfants par femme est-ce qu'à chaque fois dans chaque famille vous êtes bien sûr que c'est le choix de cette jeune femme il y a dans mon pays les familles qui ont fait ce choix il y a en France des familles où il y a 7, 8, 9 enfants par femme c'est leur choix c'est très bien je n'ai pas à en juger je n'en parle d'ailleurs jamais et je n'ai pas à en juger pour eux une famille et une femme africaine mais je veux être sûr que partout en Afrique ce soit bien le choix de cette jeune fille ou de cette femme je veux le choix pour une jeune fille de pouvoir si elle le souhaite continuer ses études de continuer à se former de trouver un emploi de créer une entreprise de pouvoir faire ce choix elle et personne d'autre je veux partout en Afrique qu'une jeune fille puisse avoir le choix de ne pas être mariée à 13 ans ou à 14 ans et commencer à faire des enfants non pas parce qu'un président de la république l'aura voulu parce que vous l'aurez voulu parce que vous l'aurez voulu mais nous devons avoir ce débat responsable fort celui de la liberté du choix celui qui va avec la démocratie celui qui va avec la route que vous avez choisi c'est une conviction profonde qui m'a poussé à faire de l'égalité femme-homme la grande cause de mon mandat en France d'abord où nous avons encore d'énormes progrès à accomplir pour assurer une égalité réelle dans notre société et c'est une cause que je porte aussi dans mon action internationale et que je partage avec vous aujourd'hui la démographie peut être une chance mais donc à condition que chaque jeune fille chaque femme ait la possibilité de choisir son destin dans nos sociétés quelles qu'elles soient le défi démographique c'est bien sûr aussi l'accès de tous à la santé essentiel combat dans ce domaine la France est et restera le deuxième contributeur du fonds mondial pour la lutte contre le sida la tuberculose et le paludisme je peux vous confirmer ses engagements et je tiens ici à rendre hommage à l'engagement du président Chirac qui a permis à la France de contribuer aux résultats spectaculaires dans la réduction de ces pandémies mais la santé ce n'est pas seulement l'accès aux médicaments c'est la mise en place d'un véritable système de santé comme on réussit à le faire des pays comme le Rwanda et là aussi dans ce domaine il faut changer de modèle l'Afrique n'a pas besoin uniquement qu'on lui envoie des médecins ou des infirmiers étrangers il le faut parfois et nous continuerons à le faire mais ces médecins existent ils sont formés et souvent bien formés en Afrique je pense au Sénégal je pense à la Tunisie ce dont l'Afrique a besoin ce sont de financements pour ouvrir des structures de soins où ces médecins pourront exercer avec les meilleures technologies c'est de développer la télémédecine les infrastructures indispensables je demanderai pour cela au fonds d'investissement privé français aux assureurs français de proposer aux pays africains de devenir les actionnaires privilégiés des champions africains de la santé concrètement je veux que des financements privés français servent demain à ouvrir des cliniques de qualité à Abidjan Dakar Ouagadougou la France doit aussi avoir ce rôle enfin sur la santé nous nous trouverons aussi aux côtés de ceux qui combattent contre le trafic de faux médicaments ce fléau parcourt toute l'Afrique il touche non seulement les malades mais bien souvent les plus pauvres dans une injustice au carré ce combat que la France a initié avec plusieurs autres à Cotonou en 2009 je souhaite que nous puissions le poursuivre l'accroître pour éradiquer ce fléau enfin la menace qui peut amplifier toutes les autres et les rendre hors de portée c'est le changement climatique le changement climatique n'est pas une lubie pour pays développés ça n'est pas une préoccupation dont certains simplement devraient s'attacher à passer leur quotidien non le changement climatique c'est vital c'est ce qui peut transformer bousculer des régions entières dans le Pacifique ou en Afrique l'Afrique des rives du lac Tchad au bassin du Congo est tout entière en première ligne des effets du changement climatique elle peut aussi mes amis être à l'avant-garde des solutions elle peut aussi réussir là où l'Europe n'a pas toujours su apporter les bonnes réponses la secrétaire d'Etat m'accompagne ici et elle mène aux côtés du ministre d'Etat ce combat c'est pour cela que j'ai souhaité que l'Afrique soit à nos côtés lors du sommet du 12 décembre prochain à Paris nous aurons des projets concrets et en particulier des projets africains face auxquels nous mettrons des financements concrets publics et privés pour permettre d'avoir des résultats rapides je souhaite que la France par ses entreprises et ses opérateurs soit le partenaire privilégié de l'Afrique dans le domaine de l'adaptation aux changements climatiques je pense en particulier aux énergies renouvelables c'est le sens que je donnerai en inaugurant demain avec le président Caboret la centrale solaire de Zactouli avec ce projet j'ai la fierté de penser que la France et d'autres pays européens pourront ainsi contribuer aux côtés du gouvernement burkinabé à changer un peu la vie à changer le quotidien des coupures d'électricité à rendre l'énergie plus accessible mais aussi plus propre la lutte contre le réchauffement climatique doit être le terrain de l'innovation de l'entrepreneuriat d'un défi commun où nous devons réussir ensemble où les formations doivent se multiplier où les investissements nouveaux doivent se multiplier ce n'est pas simplement quelque chose que vous allez avoir à subir comme la planète entière non c'est un défi dans lequel nous devons ensemble réussir c'est pour cela que je veux que l'Afrique soit un lieu d'innovation radicale de financement de ces innovations radicales dans la lutte contre le réchauffement climatique et que l'Afrique prenne toute sa part non seulement le 12 décembre prochain à Paris mais dans le cadre du pacte mondial pour l'environnement que la France a lancé et qui doit être porté dans le cadre de l'ONU je pense aussi à la ville durable 500 millions d'urbains en plus sur le continent en 2025 personne n'a jamais relevé un tel défi ce sera votre défi le nôtre cela peut être une chance et cela peut être une catastrophe pour ma part j'ai la conviction que c'est en Afrique qu'est en train d'être inventée la ville durable de demain c'est pourquoi je ferai de la ville durable l'enjeu du prochain sommet entre l'Afrique et la France que j'accueillerai en France en 2020 ce sera pour moi l'opportunité non seulement de réunir les chefs d'Etat et les gouvernements mais d'élargir cette rencontre à d'autres acteurs comme les maires des grandes agglomérations françaises et africaines les entreprises la société civile pour que là aussi il en ressorte des partenariats concrets qui nous permettront de réussir ce défi de la ville durable qui nous permettront d'inventer avec innovation ce défi de la ville africaine du 21ème siècle c'est indispensable mesdames messieurs chers amis face à ces menaces vous le voyez il y a une réponse celle d'une action résolue lucide partagée sur chacun des défis que je viens d'évoquer en vous présentant avec franchise l'importance de ce qui est à faire de part et d'autre moi je ne vous donne pas de leçon je vous dis qu'elle sera ma part je vous dis aussi avec beaucoup de franchise qu'elle sera la vôtre les habitudes qu'il faudra parfois rompre les faux discours dans lesquels nous nous étions parfois enfermés mais il y a aussi quelque chose d'inédit un chemin que jamais jusqu'alors nous n'avons emprunté ensemble celui d'une émancipation en partage celui d'un risque pris d'un risque qui était jusque là caché que j'évoquais tout à l'heure en creux celui de la jeunesse c'est cette part de risque qui nous permettra de créer d'oser inventer l'avenir et de faire ensemble deux révolutions fondamentales pour le continent africain celui de la mobilité cette révolution profonde qu'il nous faut repenser et la révolution de l'innovation la révolution de la mobilité c'est celle qui nous permettra de repenser nos liens mais aussi la circulation des femmes et des hommes en Afrique et entre l'Afrique et l'Europe la mobilité c'est d'abord celle des étudiants et je sais ici vos attentes la France est bien souvent la première destination je veux qu'elle soit la première destination non pas par habitude mais par choix par désir pas nécessairement pour l'ensemble des études mais pour nourrir les échanges entre nos pays pour cela je veux que la France vous accueille mieux cela veut dire offre des places et des formations dans les filières qui correspondent à vos besoins cela veut dire aussi offrir les conditions d'une véritable circulation dans la durée et j'en prends devant vous l'engagement aujourd'hui je souhaite que tous ceux qui sont diplômés en France puissent y revenir quand ils le souhaitent et aussi souvent qu'ils le souhaitent grâce à des visas de circulation de plus longue durée parce qu'étudier en France c'est une relation privilégiée qui doit se prolonger et qui ne doit pas se soumettre à une date couperée mais c'est l'ensemble de cette mobilité que nous devons repenser je vois trop souvent des jeunes africains qui viennent étudier ou en fait demander un visa d'étudiant pour rester en France ça n'est pas une bonne voie ça n'est pas une bonne méthode et la France dans la durée ne peut pas les accueillir et là-dessus je serai intraitable parce que c'est un contournement je vois des étudiants qui veulent accéder à des formations en France pour cela je leur dis nous allons mieux adapter les filières pour répondre à vos besoins et puis je vois deux aberrations une fois qu'ils ont été formés qu'ils ont étudié en France que nous avons investi soit il y a une date couperée et ils doivent revenir alors même qu'ils voulaient poursuivre leurs études en France nous devons en finir avec cela et faciliter les carrières la fluidité et leur permettre de rester plus souplement même si des améliorations ont été faites ces dernières années mais ils ont parfois peur de revenir dans leur pays parce qu'ils se disent si je reviens je ne pourrai plus revenir en France je perds en quelque sorte cet avantage d'être déjà là et ils ne font pas bénéficier leur pays ils ne font pas bénéficier l'Afrique de ce qu'ils ont appris et là aussi c'est une erreur pour tout le monde ce visa de circulation de longue durée c'est celui qui permettra ces allers-retours choisis organisés c'est celui qui permettra cette mobilité de liberté plutôt que cette mobilité de nécessité et ces chemins terribles que j'évoquais tout à l'heure c'est pourquoi mon projet aussi est de contribuer à renforcer nos établissements ici en lien et en partenariat avec vous mais de renforcer vos établissements et vos cursus universitaires c'est de multiplier les partenariats les échanges les formations croisées les doubles diplômes qui répondront à vos attentes et qui nous permettront mutuellement de mieux apprendre l'un de l'autre j'ai demandé à mes deux ministres de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation de travailler au doublement des partenariats universitaires que nous avons avec l'Afrique si l'école polytechnique lance des partenariats en Côte d'Ivoire d'autres écoles d'autres écoles françaises d'autres universités peuvent aussi le faire et je me sollicite ici des efforts entrepris pour un rapprochement entre un établissement d'enseignement supérieur français et l'école d'ingénieurs 2IE de Ouagadougou ce rapprochement et je vous réaffirme tout notre engagement derrière ce projet ce rapprochement permettra de renforcer son statut de grande école d'ingénieurs de référence sur le continent africain dans les domaines de l'eau, de l'énergie et de l'environnement et j'appelle donc les universités et les écoles françaises de commerce d'ingénieurs de management à ne pas perdre davantage de temps et à venir à votre rencontre pour développer ces parcours croisés auxquels aspirent nos deux jeunesses et ce changement profond qui consiste à revoir à révolutionner toute notre façon de penser est indispensable moi je ne veux pas qu'un jeune Burkinabé dès qu'il se dit je veux faire des études n'ait qu'un but aller faire des études en France non je veux qu'il puisse mener toutes ses études au Burkina s'il le veut nous devons donc lancer tous ces partenariats nous devons multiplier les cours en ligne les partenariats les doubles diplômes qui permettra ici à Ouagadougou d'avoir un diplôme d'une université française parce qu'il y aura un partenariat et que s'il veut et doit aller en France c'est pour faire une formation spécifique ou c'est parce qu'il l'a choisi pas parce qu'il y est contraint ce changement profond c'est celui que nous vous devons parce que nous vous devons l'accès au même contenu si la francophonie a un sens et c'est le projet qu'elle doit porter c'est celui de permettre à tous les étudiants francophones d'avoir accès au même support pour mener leurs projets et leurs études c'est pour cette raison que j'ai demandé à l'agence universitaire de la francophonie d'être à mes côtés je veux qu'elle devienne la porte d'entrée pour vous donner accès à tous à une bibliothèque numérique des savoirs et des formations nous construirons l'accès à cette bibliothèque à partir des campus numériques francophones je sais qu'il y en a il y en a un ici même à l'université Joseph Kizerbo et nous allons les renforcer en impliquant les opérateurs de téléphones immobiles et les fournisseurs d'accès pour vous apporter dans ces campus des meilleurs points de connexion pour un accès de haut débit et l'objectif c'est de pouvoir accéder au même manuel au même contenu à Lyon à Bordeaux à Bobodioulasso ou à Ouagadougou la mobilité ce ne sont pas seulement les études c'est une circulation plus large une circulation croisée la circulation choisie des talents c'est pourquoi je souhaite que la France puisse accueillir mille nouveaux talents africains chaque année dans le domaine de la création d'entreprises dans la recherche dans l'innovation dans la culture dans le sport je vous rassure je vous rassure pas pour dire qu'ils doivent uniquement aller réussir en France non pour que la France accélère leur réussite mais pour qu'ensuite ils puissent revenir démultiplier leurs efforts leurs réussites et que ce passeport talent et le visa qui va avec qui permet cette liberté de mobilité permettent à toutes seules toutes celles et ceux qui sont dans cette salle et veulent réussir transformer d'avoir accès à la plateforme de la francophonie d'avoir accès à toutes les facilités de la réussite en France pour démultiplier et revenir tirer le continent africain en parallèle je souhaite que plus de jeunes français puissent aussi venir travailler en Afrique Business France augmentera dès 2018 le nombre de jeunes volontaires français travaillant dans des entreprises en Afrique et je demanderai également à nos ambassades de recruter davantage de volontaires en privilégiant les candidats qui parlent ou ont commencé l'apprentissage d'une langue africaine le point d'entrée de cette mobilité croisée ce sera ici à Ouagadougou la maison de la jeunesse que j'ai décidé de créer un lieu accessible à tous au centre-ville de votre capitale qui vous sera spécifiquement consacré je remercie je remercie les autorités burkinabées pour leur appui dans la mise en oeuvre de ce projet nous allons accélérer fortement dans les prochains mois les choses cette maison de la jeunesse elle sera ouverte avant le 14 juillet prochain et vous pourrez l'inaugurer officiellement à cette date elle rassemblera Campus France France Volontaire les instituts les instituts de recherche un incubateur pour les jeunes créateurs d'entreprises tout ce qui est à destination de la jeunesse et permettra non seulement de l'accueillir mais de réussir d'étudier de faire d'entreprendre de s'informer de se projeter vers le reste du monde ce sera pour vous la deuxième révolution que nous pouvons conduire ensemble cette révolution qui permettra le sursaut de la jeunesse c'est celle de l'innovation et avec elle de l'entrepreneuriat c'est la seule révolution qui peut apporter les 450 millions d'emplois dont l'Afrique aura besoin d'ici 2050 concrètement la France sera au rendez-vous en consacrant plus d'un milliard d'euros pour soutenir les PME africaines au travers de cette initiative l'agence française de développement la banque publique d'investissement et je remercie les deux dirigeants qui m'accompagnent mais aussi je le souhaite les fonds d'investissement privés français seront les premiers partenaires des jeunes entreprises africaines concrètement ce fonds que nous allons créer permettra avec l'agence française de développement et la banque publique d'investissement de faire même peut-être plus qu'un milliard d'euros je veux que nous puissions multiplier par 10 cet objectif en associant des fonds privés d'autres partenaires européens des fonds privés européens pour avoir une enveloppe qui permettra de financer les projets des entrepreneurs des innovateurs africains d'abord dans le numérique d'abord dans le numérique c'est le sens du programme Digital Africa qui permettra d'identifier les start-up africaines les plus prometteuses et accompagnera leur croissance mais aussi dans l'agriculture dont l'Afrique a profondément besoin c'est plus que 60% de la population active c'est le secteur dans lequel nous allons continuer et nous devons investir et cette initiative financera des PME africaines qui accéléreront la transformation de l'agriculture africaine partout nous devons par cette initiative et l'aide que nous apportons accélérer ces transformations et ces transitions de manière générale cette initiative s'adressera tout particulièrement vous l'avez compris aussi aux femmes entrepreneuses la France sera également au rendez-vous en investissant dans les infrastructures africaines de demain c'est le sens des efforts qui ont été menés pour financer de grands projets d'investissement comme le train urbain de Dakar le métro d'Abidjan ou celui de Casablanca c'est aussi le sens du fonds doté de 300 millions d'euros pour le soutien à des projets d'infrastructures en Afrique qui conduira ses premiers investissements dans les toutes prochaines semaines c'est aussi ce que l'union européenne et l'union africaine en particulier avec des opérateurs comme la BAD doivent continuer à développer sur le terrain nous devons partout en Afrique développer les infrastructures de la croissance les infrastructures numériques les infrastructures de transport et les infrastructures de l'énergie ce combat initié pour partie par la France il y a quelques années doit maintenant connaître une nouvelle phase non plus celle des grandes déclarations celle de la mise en oeuvre avec les grands bailleurs régionaux avec les banques régionales pour que partout où c'est nécessaire sur le terrain ces infrastructures soient déployées je veux que l'Afrique soit une priorité de la diplomatie économique française que les entreprises françaises investissent davantage en Afrique pas seulement les grands groupes que vous connaissez mais aussi les PME les entrepreneurs et plusieurs d'entre eux accompagnent également ma délégation plus exactement la constitue pour plusieurs raisons parce que je veux là aussi qu'ils changent leur propre regard sur l'Afrique mais qu'ils changent le vôtre je veux que le monde économique français et européen qui se déploie qui investisse en Afrique puisse le faire aussi différemment comme le font déjà certains fonds d'investissement ou certains acteurs qui ont initié ce changement de méthode il y a quelques années parce que le soutien de l'Etat français indispensable et qui continuera à perdurer à leur côté ne sera pas accordé sans contrepartie en effet je souhaite que les entreprises françaises soient porteuses d'un partenariat exemplaire un partenariat exemplaire qui refuse la corruption qui se plie aux appels d'offres qui se plie aux règles édictées par les institutions africaines qui comme l'OADA font progresser la bonne gouvernance les entreprises françaises qui viendront investir en Afrique et se développer et qui auront le soutien de l'Etat français seront exemplaires car je leur demanderai aussi d'investir dans la formation professionnelle ce sera une condition que je fixerai à nos entreprises pour bénéficier du soutien de l'Etat français elles devront s'engager dans la durée financer des bourses s'engager à développer des offres répondant aux besoins de formation et enfin privilégier l'emploi local ne vous trompez pas et je dis à toute la jeunesse africaine ne commettez pas les erreurs que nous avons ensemble commis par le passé il n'y a pas d'eldorado de l'investissement et de la croissance unilatérale il n'y a pas de bon investissement d'un Etat ou d'entreprise quand ce ne sont que les intérêts d'un Etat qui sont bien vus la France elle n'investira plus uniquement pour faire des opérations de gouvernement à gouvernement où il n'y a aucune retombée sur la population locale elle n'investira plus pour que des grands groupes participent parfois à des opérations de corruption organisées elle n'investira plus pour que la jeunesse n'ait aucune retombée de ce qui se passe et qui s'investit elle n'investira plus et leurs entreprises avec pour qu'il n'y ait pas un développement de l'emploi local et des engagements pris mais elle sera vigilante avec vous monsieur le président avec tous les dirigeants et la jeunesse africaine pour faire en sorte que d'autres ne répliquent pas aujourd'hui parfois avec une forme de fascination étonnante les erreurs que nous avons commises ensemble hier et qu'arrivent de nouveaux investisseurs avec des entreprises qui proposent des milliards mais pas un emploi pour les africains qui proposent des milliards avec la répétition des mêmes erreurs du passé et qui peuvent sembler être des solutions de facilité pour aujourd'hui mais en répliquant les troubles les erreurs parfois les crimes d'hier cette exigence que j'aurais pour la France je veux que nous l'ayons ensemble pour les investisseurs du monde entier pour tout le continent africain et la condition de cette innovation c'est la recherche je souhaite que les conditions soient créées pour permettre aux chercheurs africains et européens de travailler ensemble des programmes communs ce qui a été fait avec succès dans le cadre de l'union européenne avec le conseil européen de la recherche doit pouvoir être étendu aux universités africaines nous devons donner les moyens financiers de structurer des réseaux de chercheurs européens et africains c'est un des sujets que je porterai dans le cadre du sommet d'Abidjan où je serai avec le président Caboret dès demain mesdames et messieurs mesdames et messieurs je terminerai par ce qui doit nous permettre ensemble d'écrire cette nouvelle relation d'amitié dans la durée au-delà des menaces des craintes et de nos intérêts partagés aujourd'hui nous sommes orphelins nous sommes orphelins en quelque sorte d'un imaginaire commun nous souffrons d'un imaginaire qui nous enferme dans nos conflits parfois dans nos traumatismes d'un imaginaire qui je dirais n'est plus le vôtre n'est plus le nôtre et je veux reconstruire cet imaginaire commun et d'avenir autour de trois remèdes le premier remède c'est la culture dans ce domaine je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France il y a des explications historiques à cela mais il n'y a pas de justification valable durable et inconditionnelle le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des collections privées et des musées européens le patrimoine africain doit être mis en valeur à Paris mais aussi à Dakar à Lagos à Cotonou ce sera une de mes priorités je veux que d'ici 5 ans les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique ça supposera aussi un grand travail et un partenariat scientifique muséographique parce que ne vous trompez pas dans beaucoup de pays d'Afrique ce sont parfois des conservateurs africains qui ont organisé le trafic et ce sont parfois des conservateurs européens ou des collectionneurs qui ont sauvé ces oeuvres d'art africaines pour l'Afrique en les soustrayant à des trafiquants africains notre histoire mutuelle elle est plus complexe que nos réflexes parfois mais le meilleur hommage que je peux rendre non seulement à ces artistes mais à ces africains ou ces européens qui se sont battus pour sauvegarder ces oeuvres c'est de tout faire pour qu'elles reviennent mais c'est de tout faire aussi pour que il y ait la sécurité le soin qui soit mis en Afrique pour protéger ces oeuvres et donc ces partenariats prendront aussi toutes les précautions pour qu'il y ait des conservateurs bien formés pour qu'il y ait des engagements académiques et pour qu'il y ait des engagements d'état à état pour protéger ces oeuvres d'art c'est-à-dire votre histoire votre patrimoine et si vous m'y autorisez le nôtre la culture c'est aussi ce qui doit permettre de changer les regards que nous portons l'un sur l'autre et c'est avec cette ambition que j'ai décidé de lancer en 2020 une saison des cultures africaines en France qu'est-ce que c'est cette saison c'est un constat simple ce que me disait l'un des membres du conseil présidentiel plutôt l'une des membres c'est de dire c'est formidable en France si on veut connaître l'Afrique on peut aller au musée dit du Quai Branly ou dans beaucoup d'autres musées on voit l'Afrique que moi je n'ai jamais connue on voit l'Afrique d'il y a 500 ans ou 1000 ans mais on ne voit pas la scène artistique contemporaine de l'Afrique et c'est vrai et donc on ne connaît pas l'Afrique la jeunesse française connaît très mal l'Afrique elle n'en connaît pas elle commence à en connaître la littérature j'y reviendrai mais elle en connaît mal la peinture la vitalité théâtrale cinématographique sculpturale la richesse de toute la création artistique et donc cette saison des cultures africaines en France inédite doit permettre de faire connaître à la France aux jeunes français la création des jeunes générations africaines dans la mode dans la musique dans le cinéma dans le design je souhaite aussi que cette saison des cultures soit l'occasion de valoriser une autre forme d'histoire et je le dis avec beaucoup de solennité dans cette université l'histoire de l'Afrique ne peut pas être seulement écrite par des spécialistes européens de l'Afrique il convient de valoriser de poursuivre et d'aider au parachèvement d'une histoire de l'Afrique écrite par les africains je pense d'une part évidemment à l'histoire et l'historiographie africaine qui est indispensable et encore une fois votre université porte le nom d'un de ces artisans éminents mais je pense aussi à l'histoire de l'Afrique par son cinéma les pionniers du cinéma africain de Paulin Soumanou Vira à Ousmane Sembené se sont battus pour faire émerger la voix d'une Afrique indépendante libre de porter son propre regard sur elle-même et nous devons continuer d'avoir une culture une volonté de porter justement ce regard libre la France en conserve précieusement la trace au sein de la cinémathèque Afrique qui rassemble près de 1700 films coproduits par la France dans plus de 30 pays cette mémoire de l'Afrique et de son cinéma je veux la mettre à la disposition à la fois de la jeunesse africaine et de la jeunesse française ce sera un des grands objectifs de cette saison des cultures africaines le deuxième ciment de cette aventure commune c'est le sport en 2024 la France accueillera le monde entier à Paris et je souhaite que les sportifs français y brillent je vous rassure mais je souhaite également que ces jeux olympiques puissent valoriser l'excellence sportive africaine pour cela les sportifs africains de haut niveau doivent disposer des moyens de pleinement développer leur potentiel c'est pourquoi j'ai demandé au comité d'organisation des jeux olympiques de prévoir dès à présent un plan pour permettre aux sportifs africains de venir s'entraîner en France dans les meilleures installations mais je souhaite aussi que l'Afrique puisse se doter des meilleures installations sportives pour ces sportifs et pour ces jeunes d'installations durables qui survivent au seul usage d'une compétition internationale et donc dans le cadre de l'organisation de ces jeux olympiques et de 2024 je souhaite que nous puissions en lien avec le comité des jeux olympiques et dans le cadre de ce partenariat entre l'union européenne et l'union africaine organiser le développement et l'investissement dans ces infrastructures sportives et ces installations cette initiative que je souhaite porter d'envergure européenne reconnaîtra le sport comme un puissant vecteur de développement et de croissance des économies africaines l'économie du sport ce ne doit pas seulement être la vente des maillots même quand ce sont les maillots des meilleures équipes européennes ce qui est parfois et souvent le cas dans beaucoup de villes en Afrique même si je ne saurais m'opposer à la vente du maillot de l'Olympique de Marseille mais cela doit aussi être le développement d'une vraie filière économique ici en Afrique et là aussi en matière de sport il est nécessaire que les jeunes africains aient les infrastructures qui leur permettent de s'entraîner pour les jeux olympiques mais que dans cette période de temps qui nous est offerte nous puissions avoir une vraie stratégie commune pour développer ce secteur économique et cette création de richesses je porterai dans les prochaines semaines une initiative rassemblant de grands acteurs du monde sportif qui encouragera à la fois les investissements dans le domaine des équipements sportifs et les investissements des sportifs dans l'économie africaine enfin en nous retrouvant ensemble par ce qui nous unit je dirais par-delà ou par-avant la culture et le sport dans cet amphithéâtre même le ciment principal qu'il y a entre nous celui tellement évident qu'on finit par ne plus le mentionner c'est la langue j'allais dire la langue française oui c'est bien la langue française mais à vrai dire il y a bien longtemps que cette langue française notre langue n'est plus uniquement française elle est autant peut-être même davantage africaine aujourd'hui que française elle a si on regardait le globe sans doute son point d'équilibre quelque part entre Kinshasa et Brazzaville bien plus qu'entre Paris et Montauban cette langue française elle a par nos histoires partagées dépassé l'hexagone elle a parcouru le monde entier et elle est ce qui nous unit notre langue française c'est une chance pour nous et notre langue elle a un avenir ça n'est pas simplement un patrimoine à protéger et cet avenir se joue pour beaucoup en Afrique ici son avenir son rayonnement son attractivité n'appartient plus à la France et la francophonie c'est un corps vivant un corps par-delà nos frontières dont le coeur bat quelque part pas loin d'ici et je veux que vous ayez conscience de cela moi j'en suis fier je suis fier que la langue dans laquelle je suis né à laquelle je dois tout la langue dans laquelle on m'a fait grandir par laquelle je peux convaincre la langue par laquelle quelqu'un comme moi qui vient d'une famille de province peut devenir président de la république française parce qu'il apporte des arguments et des émotions à d'autres qui à un moment le suivent ce soit aussi votre langue soyez-en fiers parce que c'est une langue qui va permettre à une jeune fille burkinabée de faire la même chose demain de convaincre les jeunes de sa génération et de prendre les responsabilités d'aller conquérir quelque chose qui n'est pas forcément à elle au début cela nous l'avons en partage alors je vous le dis très simplement faites-le vivre ne le regardez pas comme une langue que certains voudraient ramener à une histoire traumatique elle n'est pas que cela puisqu'elle est la langue de vos poètes de vos cinéastes de vos artistes vous l'avez déjà réacquise vous vous l'êtes déjà réappropriée la langue française du Burkina Faso la langue française du Sénégal elle n'est déjà plus seulement française elle est déjà la vôtre alors portez-la avec fierté et cette francophonie elle n'est pas une ce n'est pas la francophonie française non elle a depuis bien longtemps échappé à la France je veux une francophonie forte rayonnante qui illumine qui conquiert parce que ce sera la vôtre portez-la avec fierté cette francophonie défendez-la mettez-y vos mots mettez-y vos expressions transformez-la changez-la à votre tour parce que je vais vous faire une confession le français que nous avons appris les uns et les autres a été à un moment figé par une académie comme un instrument de pouvoir et qui perdure et qui fait un travail formidable évitant certaines dérives de certains qui confondent le combat politique avec l'anecdote du temps non c'était un travail important mais avant ce français classique de l'académie il y avait un français corruesquant irrigué de tant et tant de patois et de langues vernaculaires lisez le français de Rabelais vous vous rendrez compte mais le français d'Afrique des Caraïbes de Pacifique ce français au pluriel que vous avez fait vivre c'est celui-là que je veux voir rayonner portez-le avec fierté ne cédez à aucun discours qui voudrait en quelque sorte renfermer le français dans une langue morte ou combattre le français comme une langue trop chargée par un passé qui n'est pas à la hauteur d'une autre non allez avec une francophonie conquérante et je serai à vos côtés pour cela j'ai décidé que le représentant personnel du président de la république française pour la francophonie ce ne serait pas comme classiquement un ministre ce serait une personnalité à part c'est pourquoi j'ai demandé je remercie d'avoir accepté à Leila Slimani qui est ici à mes côtés de prendre cette fonction parce qu'elle écrit et qu'elle fait vivre cette langue notre langue de part et d'autre de la méditerranée dans des imaginaires mêlés et qu'elle appartient à une génération qui veut cette conquête qui veut ouvrir cette nouvelle voie en marche oui et je lui ai demandé d'abord avec vous et toutes celles et ceux qui voudront participer à ce défi de conduire en lien bien entendu avec l'académie française dont je veux ici saluer le rôle et l'engagement tout personnel de madame Hélène Carrère d'Ancaus qui avec beaucoup de rigueur et de détermination porte notre langue française et son exigence en lien donc avec l'académie française qu'elle puisse progressivement construire un dictionnaire de la francophonie plus riche plus large que le français de France mais qui est ce français de la francophonie que nous avons en partage avec les auteurs les intellectuels les créateurs de toute la francophonie et je lui ai demandé aussi en s'entourant de plusieurs intellectuels africains je pense notamment à Alain Mabankou de réfléchir à un nouveau projet pour la francophonie pour en faire un outil de rayonnement culturel pour la création africaine un instrument au service de l'intégration économique c'est cette ambition que nous devons avoir pour la francophonie la lutte pour la francophonie c'est la volonté de réinventer dans cette langue que nous avons en commun un avenir heureux là où nous aurions pu n'avoir qu'un passé fait de traumatisme c'est cette volonté de dire nous avons des formidables opportunités de richesses culturelles de création d'imaginaire en commun mais aussi d'opportunités économiques parce que nous aurons un espace linguistique d'une puissance inédite à travers tous les continents et au premier chef en Afrique se renfermer sur telle ou telle langue refuser la langue française ou avoir un effet de mode pour la langue anglaise dans le continent africain c'est ne pas regarder l'avenir le français ce sera la première langue de l'Afrique et peut-être du monde si nous savons faire dans les prochaines décennies prenons ce défi ensemble allons-y portons-le mais je vous le dis non pas comme on donne une leçon non pas en vous disant je veux que ce soit ainsi je vous le dis très simplement je crois très profondément je crois très profondément que c'est bon pour nous tous mais ça ne dépend que d'une chose votre volonté votre détermination mais je voulais vous dire de cette nouvelle histoire de la francophonie que nous ouvrons avec Leila Simani de cette nouvelle ambition et j'aurai l'occasion en début d'année prochaine d'en détailler toutes les ambitions et d'expliquer cette nouvelle page de la francophonie qu'avec vous je veux pouvoir écrire soyons conquérants soyons ambitieux et je serai après demain au Ghana pour illustrer cette approche dans un pays anglophone qui se tourne vers la francophonie qui fait ce choix qui fait ce pas en avant je veux ensemble que nous ayons cet esprit de conquête je veux qu'il y ait une ambition partagée voilà mesdames et messieurs au moment de se retirer je crois qu'il est de coutume ici au Burkina Faso de demander la route c'est ce que je vais faire en vous demandant non seulement la route mais aussi la destination que nous devons prendre ensemble au bout de cette route nous avons le choix entre l'envie de nous retrouver ou la tragédie de nous ignorer je vous propose non seulement de nous retrouver mais de ne plus nous séparer Félouine Sarr écrit cette belle formule l'Afrique n'a personne à rattraper elle ne doit plus courir sur les sentiers qu'on lui indique mais marcher prestement sur le chemin qu'elle se sera choisie alors marchons ensemble sur ce chemin si vous en êtes d'accord et apprenons et apprenons à nous aimer fort de notre histoire partagée et de notre devenir commun c'est la proposition que je suis venu vous faire aujourd'hui avec beaucoup d'humilité c'est la même proposition que je ferai demain à mes homologues africains et européens vous n'irez jamais chez moi des leçons pour l'autre vous n'irez jamais chez moi non plus des propos faciles pour faire plaisir vous l'avez compris mais vous trouverez toujours une exigence partagée parce que j'ai la volonté de réussir avec vous alors quoi que nous puissions en dire demain cette route comme cette destination elle est entre vos mains parce que c'est vous qui connaissez la route je vous remercie merci attend, 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 attend le très long le très long je vous remercie je vous remercie